Je me suis lancé dans un projet fou, construire une maison de 116 mètres carrés avec des conteneurs maritimes d'occasion. Pendant 20 mois, j'ai découpé, j'ai soudé, j'ai isolé et surtout j'ai galéré. On est un peu en gros stress de comment ça va se passer. Et aujourd'hui j'habite enfin dedans et donc j'avais envie de vous faire visiter tout ça. C'est parti ! Ah bonjour ! Rentrez, rentrez ! Et on se suit les pires. Bon, et bien bienvenue chez moi ! Commençons cette visite par le début, donc l'entrée. Ici on arrive dans la maison et on arrive dans cette grande pièce qui fait 75 mètres carrés, qui est clairement la pièce principale de la maison où on a la cuisine, la salle à manger, de l'autre côté le salon. J'avais vraiment envie d'une pièce très ouverte pour pouvoir ouvrir mon esprit aussi. Et par contre le problème des grandes pièces c'est qu'il faut réussir à les cloisonner un peu. Donc là pour séparer en fait le salon, ce que je ferais c'est que je mettrais un clostrat sous mon faux plafond avec un meuble à chaussures en dessous pour pouvoir s'asseoir, débarrasser ses affaires quand on arrive. Ça va vraiment permettre de donner plus d'intimité au salon et en même temps d'avoir un espèce de petit sas d'entrée. Vous voyez bien en haut là on a vraiment la séparation entre les trois conteneurs qui forment ces 75 mètres carrés. Cette séparation elle ne sera plus visible une fois que j'aurai fait les finitions, puisque je vais mettre une fausse poutre en bois par dessus pour donner un peu cet aspect industriel, naturel à toute la maison. Globalement, là je vous fais visiter une maison où il manque toutes les finitions. J'habite dedans, j'ai déjà aménagé un petit peu, mais le design lumineux n'a pas encore été fait. Ça, ça permettra aussi de séparer les différentes pièces, de donner vie à la maison. Donc voilà, ne soyez pas trop exigeants là-dessus, il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais avant de vous montrer ces deux pièces qui sont, on va dire, ces 75 mètres carrés qui sont le principal de la maison, je vais garder ça pour la fin, pour le suspense, et avant je vais vous montrer une salle très jolie, indispensable, les toilettes ! Je suis plutôt content du rendu que j'ai réussi à donner à ces toilettes. Enfin, je dis « je », mais on l'a fait avec ma copine ce week-end et ça rend plutôt bien. Surtout le mur végétal, on avait vraiment envie d'être dans la nature, même si c'est un mur végétal de plantes en plastique, l'effet rend quand même bien. Et puis on a utilisé du papier peint auto-adhésif partout sur les murs et aussi pour faire les fausses briques. C'était facile à mettre en fait. On décollait une languette, on venait coller et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Et c'est les premières toilettes de la maison parce que j'ai une passion pour aller aux toilettes. Et donc il y a des deuxièmes toilettes juste derrière, dans la salle à côté, la salle de bain. Donc la salle de bain, 12 mètres carrés à peu près, une grande salle de bain. Ce qui nous a permis surtout d'avoir un deuxième toilette. Ça a été de longues négociations avec ma copine, mais c'est bon, on peut faire caca en même temps. C'était très important. Et surtout quand on rentre, la pièce maîtresse de la salle de bain, c'est le sèche-serviettes de la marque Thermor. Et ça tombe bien parce que c'est les sponsors de cette vidéo. Thermor, c'est une marque française spécialisée dans la rénovation qui propose des solutions de confort thermique électrique éco-performantes. Comme des radiateurs électriques, des sèches-serviettes, des chauffe-eau et des pompes à chaleur. Concernant le sèche-serviettes, c'est le Allure Virtuose et vous allez voir que son nom est à la hauteur de ce qu'il nous offre. Déjà, il est disponible en 9 couleurs pour s'associer à tous les styles de salle de bain. Et il n'est pas seulement beau, il est aussi intelligent. Il a un détecteur d'occupation pour mémoriser vos habitudes de vie et chauffer automatiquement la pièce quand c'est nécessaire. Ce qui permet de belles économies d'énergie. Et vous pouvez aussi vous-même le programmer et le régler au demi-degré près à distance via l'application Thermor Cozy Touch grâce au bridge qui le rend connecté. Avec ses 1750 watts et son mode boost, il est capable de chauffer très rapidement n'importe quelle salle de bain. Et on termine par les options les plus abusées de ce sèche-serviettes. Déjà, il a un port USB sur le côté pour recharger son téléphone. Pourquoi recharger son téléphone à côté du sèche-serviettes ? Parce que c'est une enceinte Bluetooth. Voilà. Que dire de plus ? Bref, cet appareil est vraiment incroyable. Il donne aussi l'heure, il donne la météo et on lui passera facilement son plus gros défaut. Il ne fait pas machine à café. Mais voilà. Sinon, à part ça, il est parfait et j'en suis très content. Et vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. De l'autre côté du sèche-serviettes, la magnifique douche que j'ai galéré à faire. Où moi, personnellement, j'aurais mis une cabine de douche. Mais ma copine a insisté. Effectivement, c'est beaucoup plus joli. On a un bac de 90 par 160 cm. S'il y a des Parisiens qui nous regardent, oui, ça fait la taille de votre salle de bain. Mais bon, on est à la campagne, on a de la place. Bon, il reste encore quelques finitions à faire, mais je suis plutôt content. Et surtout, de l'autre côté, on a le chauffe-eau, les arrivées d'eau froide, d'eau chaude. Toute la partie technique de la maison est ici. Normalement, ce sera caché par un beau rideau. Ça arrivera un petit peu plus tard. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le chauffe-eau. Je vous invite à aller voir comment j'ai installé tout ça, même pour la plomberie. Il y a des vidéos pour chaque étape de la construction de ma maison. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Ici, un magnifique miroir qui agrandit la salle de bain. Parce que 12 mètres carrés, ce n'était pas assez grand. Et surtout, c'est l'éclairage principal de cette pièce. Le miroir, il va illuminer toute la pièce. On a aussi une option pour enlever la buée quand on va dans la douche. C'est assez pratique. Ça permet de chauffer le miroir légèrement et d'enlever la buée dessus. Et surtout, ce miroir, il a un deuxième avantage. C'est qu'il permet de faire en même temps making-of. Voilà. Coucou Baptiste. Et pour terminer, on a nos deux vasques en pierre de rivière. Alors ça, ça a été vraiment compliqué. Parce que c'est des vraies pierres qui étaient dans des rivières, qu'on a coupées en deux et on en a fait des vasques. Le problème, c'est que les pierres de rivière, elles ne sont pas toutes la même taille, toutes la même forme. Donc j'ai dû commander six vasques avant de trouver deux vasques qui soient à peu près similaires. Après, bien évidemment, les autres vasques, je les ai rendus à Leroy Merlin. Mais voilà, ça a été compliqué de trouver. Mais je suis plutôt content de ce rendu très naturel. Et pour terminer, on le voit en haut, on a tout le circuit de VMC qui reste apparent. Mais c'est assez léger, ça ne se voit pas tellement. Et qui permet de renouveler l'air de la maison, d'aspirer l'air vicié et surtout de chauffer mon eau chaude. Donc quand je prends une douche, il fait super chaud dans la salle de bain. Mais cette chaleur, elle est captée par ma VMC. Elle rechauffe mon eau dans mon ballon d'eau chaude. Et ça me permet d'avoir une eau chaude vraiment pas chère. Je consomme très peu d'énergie. Allez voir ma vidéo sur le sujet. C'est vraiment très intéressant comme système. Et on va poursuivre la suite de la visite. On retourne dans notre espace qui sert de couloir finalement. J'ai essayé vraiment d'optimiser toute la maison pour ne pas avoir d'espace perdu. On n'a que cet endroit qui délivre beaucoup de chambres. Et notamment la chambre principale. Vous n'attendez pas à un truc de fou, je n'ai pas encore fait toute la déco. Mais vous allez voir, il y a du potentiel. La chambre fait 14 mètres carrés. Et on a au plein centre un lit de 180 centimètres. Et surtout très pratique, un lit qui peut se soulever avec un coffre de rangement en dessous. Oui, j'ai stocké tout mon bordel. Comme ça, ça fait une chambre propre pour la vidéo. Il reste bien évidemment beaucoup de finitions à faire. Notamment mettre une fausse poutre en bois sur la liaison entre les deux conteneurs. Ça, ce sera à faire pour toutes les liaisons de toute la maison. Je veux vraiment mettre en fait des fausses poutres en bois un peu partout pour cacher les liaisons entre les conteneurs. Et puis, il me restera aussi ici à faire une énorme tête de lit en tasseau avec des lumières intégrées. Je vous laisse regarder les visuels que Magma Light a réalisés pour moi. Ça rendra super bien. Il faut juste que je me motive à le faire maintenant. Et ici, je vais venir construire une énorme penderie de 2 mètres qui ira jusqu'au plafond avec des portes coulissantes en miroir. Comme ça, ça permettra d'augmenter encore la taille de la pièce. Parce que oui, 14 mètres carrés, ce n'était pas assez grand. Voilà. Et puis bon, bien évidemment, des tableaux, de la déco. Mais je vous montrerai tout ça sûrement dans une prochaine vidéo. Je pense que dans 6 mois, 1 an, je ferai une deuxième visite une fois que tout sera bien décoré. Là, c'est une pièce vide. Mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de potentiel. Passons à la suite. Je sors de la chambre et j'arrive directement dans la cuisine, prêt à faire mon petit déjeuner. Et quel plaisir c'est de cuisiner dans une cuisine qui est immense et aussi belle. Même s'ils n'ont pas sponsorisé cette vidéo, je vous le dis parce que vous allez me le demander. C'est une cuisine so-cook. Ça rend vraiment bien. Bon, le noir, ça laisse beaucoup de traces de doigts. Donc, je regrette à moitié. Mais vraiment, ça rend super bien. L'îlot central amène vraiment un confort incroyable. Et au niveau rangement, j'ai vraiment de quoi stocker tout et n'importe quoi. Je suis très content. Lave-vaisselle intégrée. Et surtout, en fait, le meuble le plus important de toute la cuisine, c'est le sellier. Parce que je suis quelqu'un qui adore faire des stocks. Le nombre de pots d'oignons frits qu'il y a dans mon tiroir l'atteste. Et voilà, ça permet vraiment d'avoir des stocks. Et d'avoir assez à manger, oui. Le frigo noir que je n'ai pas encastré parce que ça coûtait trop cher de l'encastrer. Et je trouve que ça rend très bien. On a toujours l'AVMC qui est au-dessus, qui permet d'aspirer les odeurs de la cuisine. Parce que, oui, vous le voyez, je n'ai pas mis de hot. Mais ce n'est pas grave. J'ai vraiment ma VMC qui aspire. J'ai une fenêtre à côté qui permet d'aérer. Pour l'instant, ça ne m'a pas causé de problème de ne pas avoir de hot. Je sais que beaucoup d'entre vous vont dire, il faut une hot ici. Franchement, ça me va très bien comme ça. Et puis, je le redis encore, mais toujours ici, on va avoir une finition avec une fausse poutre en bois. Et un magnifique luminaire connecté au-dessus de l'îlot central. Et en face de l'îlot central, on a la salle à manger. J'avais vraiment envie d'une salle à manger ouverte sur l'extérieur. Donc, on a deux grandes baies vitrées qui donnent sur mon jardin. C'est-à-dire, de plus, une table de 200 cm par 90. Ça permet d'accueillir 8 à 10 personnes. 10 personnes, c'est peut-être un peu optimiste. Mais voilà. Maintenant, ce qu'il faut que je pense à faire, c'est de mettre des casquettes sur mon bardage en bois. Quand je le ferai à l'extérieur, pour éviter que le soleil tape trop en été. Parce qu'en hiver, c'est vachement pratique. On est orienté sud-ouest. Donc, on a vraiment, dès qu'il y a du soleil, ça réchauffe toute la maison par ici. Par contre, en été, dès qu'il y a du soleil, ça réchauffe toute la maison. Donc, il faut vraiment mettre des casquettes pour permettre au soleil de rentrer en hiver. Quand il est plus bas. Mais pas de rentrer en été. Je reviendrai là-dessus dans les prochaines vidéos. Mais je suis plutôt content de ce coin. Ça donne vraiment l'impression d'être à l'extérieur quand on mange. Et c'était ça l'objectif. Passons maintenant au salon, qui est aussi une salle que j'adore. J'adore faire cette visite. J'ai l'impression d'être vraiment Valérie D'Amido qui montre une maison qui est refaite et tout. Regardez ce magnifique tableau. C'est un artiste très peu connu qui l'a fait. Mais j'aime bien le tableau. Et on arrive dans le salon, avec ce qui fera beaucoup de vues sur cette chaîne, un petit chat. Ou du moins le cul d'un petit chat. Voilà, un énorme canapé. 3,40 m de long. Parce qu'il faut occuper la place de ce salon. On a quand même un salon qui fait à peu près, je ne sais pas, 30 mètres carrés. Canapé convertible qui peut accueillir des gens. Donc pareil, si vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, je vous inviterai à dormir chez moi. Peut-être. Abonnez-vous, on ne sait jamais. Voilà, on a un chat qui demande beaucoup de câlins. Et puis, je sais que j'ai fait beaucoup de documentaires sur les low-tech, sur vivre de manière sobre et tout ça. Mais oui, il y a une télé de 75 pouces. Il faut bien que je puisse regarder les vidéos qu'on fait pour être sûr qu'elles soient belles pour vous. C'est pour le travail, ce n'est pas pour moi. Et voilà. Donc le salon. Une baie vitrée plein d'or qui permet de voir les paysans qui viennent récolter le maïs. Mais c'est aussi ça, être à la campagne. Et puis derrière moi, une porte que nous n'ouvrirons pas. Car je veux préserver un peu de mystère dans cette maison. Peut-être lors d'une prochaine vidéo. Mais partons loin, ne regardons plus tout ça. Frié, pauvre fou ! De retour dans l'entrée, on a le tableau électrique qui restera visible. Mais j'ai essayé vraiment de faire quelque chose qui soit le plus esthétique possible. Même ici, j'ai mis des petites étiquettes. Je trouve que c'est quand même important qu'on comprenne le fonctionnement électrique de la maison. Donc ce n'est pas grave si ça reste visible. C'est un élément important. Et puis dans ce placard, il y a la pompe à chaleur. Pompe à chaleur qui permet de réchauffer toute la maison via le faux plafond que vous voyez. Donc on a des bouches, en fait, deux qui vont vers la cuisine et la salle à manger. Une vers le salon. Et une dans chaque pièce. Pour réchauffer, on va dire, individuellement chaque espace en fonction de ce que je décide. J'ai des thermostats de partout. Et là, je peux dire par exemple qu'il fait 21 degrés dans le salon. Et ça va activer seulement la bouche qui vient dans le salon. Donc c'est plutôt un système de chauffage très pratique qui permet de chauffer quand même ces grands espaces. On a 116 mètres carrés. De manière assez efficace et sans consommer beaucoup. Parce que c'est une pompe à chaleur. Pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. La pompe à chaleur, le chauffe-eau, tous les appareils électriques que j'utilise sont très sobres énergétiquement parlant. Et je vais produire tout ça avec des panneaux solaires. Pareil sur la chaîne, il y aura beaucoup de vidéos de tests de panneaux solaires. Parce que c'est un excellent moyen de produire son énergie. Donc voilà, abonnez-vous vraiment. On va traiter de tous ces sujets encore ensemble dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette visite. Je ne sais pas si c'était intéressant. Si ça rend comme vous l'espériez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Je vous l'ai déjà dit, mais dans 6 mois, 1 an, je pense que je ferai une partie 2 à cette visite. Pour vous montrer comment ça rend une fois que j'ai fait toutes les finitions, toute la décoration. Et je peux déjà vous dire que je suis très content du rendu de cette maison-conteneur. Et j'espère qu'elle vous plaît à vous aussi. Et que vous allez aussi vous lancer dans des projets similaires. Si c'est le cas, vous avez la playlist Ma maison-conteneur avec une vingtaine de vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça pourra vous servir. C'était Julien. Yuline qui s'est barrée. Allez, à très bientôt.